maintenant on va passer à la mission numéro 2 et voir ce qui nous attend et là ça va être le voyage détruit donc les deux frères voyagent de leur côté on dirait on 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 Oui, je l'ai vu, Loubou. Salut à tous, salut YouTube, bienvenue, bienvenue pour la nouvelle mission sur Age of Mythology, campagne de présence d'or. Deuxième mission, le voyage détruit. Alors, rassembler des ressources et construisait un port. Ah, je vois bien, mais si j'ai des trucs disponibles. Bon, on va partir sur du bois. Oh, attends, je suis en verre, c'est pour ça, c'est ça qui m'avait perturbé. Bon, on y va. Est-ce qu'il peut aller aux ressources, lui ? Ouais, parfait. On a une douzaine de héros cette fois-là, c'est plutôt cool. On va explorer une autre trick pour commencer. Par contre, il va me falloir plus de nains, clairement. Hop. Oh, on a une relique. La toison d'Argos qui augmente le champ de vision de toutes les unités. Je prends. Salut, YouTube, c'est le Rack d'Argos dernier de 2021. Alors, s'il y a des tours, c'est pas pour rien, j'ai envie de dire. Je pense qu'on va avoir des attaques maritimes. Et vu qu'on est sur une île, apparemment. Le temple est là-bas. Donc, on a de la chasse ici, on pourra chasser un peu. Je vais faire d'autres maisons. Mais en fait, il y a un truc que j'ai peur, parce que je pense qu'on n'est pas seul. C'est que si je fais le porc, j'ai peur qu'on se fasse attaquer régulièrement. Ça coûte combien un porc en bois ? 120. On va le faire là, entre les deux tours, au moins il sera à l'abri. J'espère qu'il sera à l'abri. Je vois qu'on n'a pas d'armurier encore. Amener les trilles, signez à l'entrée de la mine. Vous aurez besoin d'une puissante marine pour vous débarrasser des océans des pirates, des pierres et des montres. Soyez prudents avec les redranars de votre village. Eux seuls peuvent construire des bâtiments et vous ne pourrez pas en former davantage. Vos héros ne comptent pas comme Dena par rapport aux conditions de l'Ecknor. Ah non, au moment, je n'ai rien besoin de parler du tout. Les villages des pierres de la côte se combattent depuis des semaines. Bah justement, qui s'entretuent. Donc on va explorer un peu avec eux. On a la fontaine, je rappelle. Oh, ils ont quoi ? Navire dragon ? Ils ont contrats avec des navires marteaux. Donc il va nous falloir des navires marteaux, ça c'est sûr. Très bien. Peut-être qu'en détruisant leur port, on pourrait être tranquille. Ça peut être une solution. Donc là, on a accès aux trolls et aux géants. On va faire aussi la reforge spéciale de Thor ici sur ce scénario. Et là, on va aller chercher cette nourriture. Et on a les kraken aussi. Ah, on n'a plus de bois. Oh, non, 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 vous retournez au boulot. Oui, oui, ils me fournissent de la bouffe, le bois explosif. Bon, on va aller chercher du bois. Par contre, j'ai complètement désorganisé mon économie. Alors, on va tout de suite... Ah, on n'a plus de nourriture, c'est embêtant, ça. Mais j'ai des navires de pêche que j'ai tout de suite préparés. Parfait. Donc on a une île là. En vrai, je me demande s'il n'y a pas moyen de slalomer entre leurs trucs. Ajoute-moi un huitième nabo là. Ça, c'est une petite mine d'or. Là, c'est une mine d'or moyenne. Et après, on a la mine d'or spéciale, comme au premier scénario. Je pense que je vais la faire. Évidemment, il va falloir améliorer aussi un peu nos troupes. D'accord. Il faudra que je fortifie mes côtes. Si je veux faire d'autres ports pour essayer de calmer les gus. Bon, là, ils sont en train de s'entretuer, le jaune et le rouge. On va les laisser s'entretuer. Nous, on va essayer de faire une attaque sneaky, on va dire. Ouais, ouais, il y en a une là, le bout. Mais je pense que si on y va, on va avoir des surprises. Je veux aussi faire la source de soins, tiens. En cas de besoin. Bon, niveau bois, on va augmenter la production. Alors là, on va juste regarder. Donc là, c'est les brigands d'oeufs, les pierres de reuve. Et là, on voit qu'il y a un loul qui garde le coin. J'augmentais la portée de vision de mes tours. Enfin, de tous mes bâtiments de manière globale. Comme ça, on se rassure. Ok. Donc là, on n'a plus d'or. Ok. Ça, c'est pas bon. Est-ce que je peux aller à l'âge mythique ? Non, je ne peux pas y aller sur cette mission. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Alors, attends. Donc là, on a 3000 d'or quand même. Et je vais faire quelques mineurs, là. Je vais en faire 5-6. Kraken en Kraken meurtri qui ont plus de points de vie. Ça peut être utile, ouais. C'est un navire flèche, la chaloupe. Hum. Voilà. Comme ça, on aura 8 bûcherons. On va avoir pas mal de nourriture, là. Et je pense que je vais commencer à préparer ma flotte. J'ai déjà fait ça pour gagner un petit peu de résistance. Là, pareil. Je crois que je vais faire quelques chaloupes pour commencer. Et après, on partira sur du navire de siège. Pour bien bourrer l'adversaire, quoi. Il va falloir que je fasse aussi les techs à la forge. Parce que les techs à la forge influent aussi sur les navires. Enfin, que ce soit l'armure ou les dégâts. Bon, sur Age of 2, on le connaissait tous. Mais sur Age of mythology, pas forcément. Je vais faire quelques autres maisons. Pour en avoir 10 au maximum. Voilà. Là, on aura la population maximale. Comme ça. Je vais faire ça pour augmenter le taux pour la chasse. On est pas mal. Si tu sors pas, toi, tu vas être coincé. Ça, j'ai pas envie. Ok, là, nos navires sont opérationnels. C'est quoi ? Alors. Il va plus de bois. Le minage, il faudrait peut-être augmenter la cadence. Pour le moment, on n'a pas de ferme, tu me diras. Donc, on va garder ça. Voilà. Donc, là, la mine d'or, elle se fait vite travailler. Donc, on va voir pour s'étendre aussi sur les îles. Parce qu'on va en avoir besoin un tout de temps. Voilà. Je vais déjà faire quelques navires pour commencer. Je vais faire les mailles en cuivre également. Et je pense que je ferai aussi. Ah bah tiens. C'est quoi qui attaque ? C'est quoi ? Ok. C'est quoi ? Ok. Donc, on va découler les ports, là. Mais il va nous faire une sacrée flotte. Parfait. Les chaloupes ont réussi à dégager ce navire. Mais c'est un avertissement sans frais. Donc, là, je vais avoir déjà deux navires, deux sièges. Je vais commencer à détitier le joueur rouge pour voir ce que ça donne. Bah alors, on s'en va ? Eh, mais attends, j'ai pas fini de jouer avec toi. Oh, punaise. Oh, ils sont nombreux. On vous parle à vite. Ouais, là, il est un peu tout seul, notre ami. Attention. Très bon, on en a eu un. On va en perdre un, mais tant pis. Oh, le rouge, il l'attaque dans le dos. Oh, c'est bon signe. Attention. Allez, hop, on se casse. Alors, est-ce qu'ils vont venir nous attaquer ? Maintenant, ça, c'est la question. Donc, on va avoir deux navires supplémentaires. Je vais en faire un quatrième. Je vais aller couler les... Ah, on a un visiteur, là. Voilà, il nous en faudrait encore un, mais on va aller commencer à titiller le rouge pour le repousser. Toi, tu travailles plus. Donc, vous, il n'y a plus de bouffe. Tu sais quoi, on va se mettre là. Est-ce que je ne devrais pas renforcer mon attaque encore ? Ouais, on va renforcer l'attaque. On va aller voir ce qu'a le rouge. On va commencer à détruire ces... Quoi que c'est, non. Ah, attends. Il est pas mal joué, ça. Il y a une relique, là. La non-heal-belouge, c'est la même relique qu'on avait vue tout à l'heure. On va la récupérer. Donc là, on a nos héros qui sont sur la réserve. Etri, tu vas venir avec moi. Par contre, le transport d'une terre, ça ne va pas être possible, ok. Bon, on va prier pour passer au milieu. Récupérer cette relique et se barrer. Oh, il y a un ours polaire. Là, j'ai un Kraken, tu me diras. Bon, là, le navire, il n'a pas fait long feu. Ça, c'est fait. Je prends le Kraken, il va avoir son utilité. Et là, je vais faire des boucliers en bronze pour être sûr. Et là, je vais essayer de cumuler le plus de bois possible pour... Bien joué. Je vais faire un deuxième transport, on en aura besoin. Récupère cette relique et barre-toi sur tout. Parce que je n'ai pas envie que Winnie l'ourson blanc y arrive. Parfait. Je peux faire des tours ou pas ? Ouais, je peux faire des tours. Là, je vais produire les cylindres qu'il me faut pour l'objectif. Je vais tenter une traversée. Je vais peut-être rajouter juste deux navires comme ça, là. J'ai le Kraken en plus qui est là, donc ça va nous être utile. J'espère que ce sera suffisant, c'est tout. Et allez, peut-être qu'on va sécuriser avec deux navires chaloupes. Là, je pourrais faire une amélioration d'attaque. Oh, toi, tu vas couler mon pote. Merci au Kraken. Le Kraken, je vous le conseille, pour couler un navire, c'est une attaque spéciale. En un coup, ça le coule. C'est du one-shot, quoi. Mais ça, c'est cool. Donc là, j'ai deux héros. C'est Sina qui avait dit, ouais. Tu sais quoi, dans le doute ? Je vais quand même en embarquer deux de plus, si jamais j'en ai un qui meurt. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr. Mais on n'est jamais trop prudent. Attends, mais je suis combo. Ah ouais, mais lui, il n'y a pas un missile larnique, je suis bête. Bon, déjà, l'or... Ouais. C'est une gentille bestiole, c'est clair. Nos chaloupes ont 10 d'attaque. Nos navires dragons ont 8. Mais bon, c'est un bon animal d'autre compagnie. Si jamais vous en voulez un, je peux... Ah bah... Les kraken, c'est la vie. Donc lui, il n'y a plus rien dedans. Ah bah si, il m'en faudra la deuxième, je suis con. Parce que... Il faut que je transporte et tri aussi. Bon, allez, on va augmenter la résistance aux flèches, on ne sait jamais. Et on fera aussi l'amélioration de corps à corps. Comme ça, tout le monde aura ses up au maximal. Enfin, quasiment au maximum. Bon, je pense qu'avec cette flotte, on peut passer. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir y aller. Allez, go, 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 go. Oh là là, oh là là. C'est quoi ça ? Oh là, le joli, le joli traquenard, là, au centre. Il y a la portée, là, de machin chouette. Genre, monde, c'est comme le porté Fenris. Ok, donc là, c'est une petite île. On va passer entre... Par ici. Oh là, oh là, D est Kraken. Et je pense que c'est là qu'il faut que je débarque. Allez, go, 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 go. Débarquez, débarquez. Ah, il y en a un qui est tombé. Bon, bien joué. Là, on s'en tire très bien. J'essaie de voir si je peux encore améliorer l'armure. Ouais, la maille en fer ne sera pas de refus. Bon, Winnie, tu gènes, là. Ah, porté Fenris. Mais bon, là, avec nos héros survitaminés, je pense que ça va le faire. Ça semble trop facile. Oh, putain. Ah, ça y est, ils vont s'affronter. Bah, c'est bien qu'ils s'affrontent, qu'ils s'entretuent. Et nous, on terminera les derniers, on passera. Alors, ce sont les... Qui vont gagner ? Il semble que les... Ah, il y a quelque chose là qui tire. Peut-être un navire. Par contre, le géant d'Yves va tomber avant, peut-être. Si les deux géants tombent, ça m'arrangerait. Mais moi, je vais envoyer les triches juste pour me foutre de leur gueule. Eh, par ici ! Eh, golden d'Yves, passe là. Ah, il y en a qui sont en train de tomber, là. Ça m'arrange. Et vous ? Allez, c'est le dernier obstacle et logiquement, ça passe. Pouf. Bon, par contre, on va éviter de perdre les nains, ça serait dommage. Heureusement que j'en ai fait deux de plus par sécurité. Voilà. Bah, ça c'est quoi ? Ah, quand même. Bon, bah, deuxième scénario d'accompli, bon. La seule difficulté, en fait, c'est les fautes à gérer quand vous avez retrouvé entre un combat des deux, là. Évitez. Essayez de les attaquer, qui s'entretuent, ou attendez qu'il y en ait qui gagnent, ou attaquez l'autre dans le dos. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine pour la suite de cette campagne YouTube. Ciao, ciao.